bonjour à tous je vous retrouve pour les horoscopes du mois d'août 2022 j'espère que vous allez bien que vous passez un bel été je vais vous partager tout de suite la carte donc il s'agit ici de l'horoscope pour les natifs du taureau et ascendant taureau je vous rappelle qu'il est préférable si vous devez écouter que l'horoscope de votre signe de votre ascendant que vous avez un choix à faire d'écouter plutôt celui de votre ascendant et pour plus de compléments c'est bien d'écouter aussi celui de votre signe vous aurez des informations différentes dans chacun des horoscopes alors donc on va commencer avec la position en début de mois pour les natifs du taureau de soleil de mercure dans leur secteur 4 on en a déjà un petit peu parlé pour l'horoscope de juillet et puis de la triple conjonction surtout qui va nous intéresser ici de mars uranus noeud nord dans votre secteur 1 qui aura lieu le 1er août et qui va démarrer finalement un cycle beaucoup plus long puisque en fait comme toute conjonction importante en fait on est sur des imaginer un petit peu comme une nouvelle lune c'est à dire que c'est un point de départ du cycle mars uranus et du cycle uranus noeud nord uranus noeud nord qui est un cycle qui a lieu je crois environ tous les 15 ans donc c'est un lieu important en termes de transit à décrypter pour vous il y aura une autre vidéo sur cette triple conjonction qui viendra accompagner ces horoscopes de toute façon mais voilà déjà on va parler de ces phénomènes là qui sont les plus importants en tout début de mois donc qui se déroulent entre le 31 juillet et le 1er août mais il faut savoir que ça aura un impact beaucoup plus long il peut y avoir des événements particuliers qui arrivent autour de cette date là mais ensuite c'est quand même une énergie qui est là au moins jusqu'à l'été prochain donc au moins pendant un an une énergie importante alors mars dans votre 1 conjoint à uranus et au noeud nord plus le soleil en lion on l'a vu dans votre secteur 4 ça peut donner vraiment déjà un besoin de se libérer de se libérer peut-être des éléments du passé ici qui continuent à avoir un impact sur vous et donc il y a un besoin d'émancipation extrêmement important puisqu'on est quand même dans la maison 1 ici à travers une revalorisation de qui vous êtes alors ça peut être sur le plan matériel il y a une volonté de chercher à se valoriser davantage mais je dirais plutôt même en termes de votre corps en termes personnels ça peut être à travers un sport que vous allez reprendre vous allez intensifier une volonté de sculpter votre corps pour d'autres ça peut passer même par une volonté de modifier quelque chose à son look à son apparence ça peut même passer par de la chirurgie esthétique pour certains il y a ici une volonté de se reprendre en main et de se sentir valorisé il ya une forme de régénération ici et une recherche d'autonomie alors ça peut être aussi plus matériel une volonté d'autonomie matérielle peut-être en voulant se lancer dans une nouvelle aventure au niveau professionnel vous allez être plus indépendant il peut y avoir des prises de décisions comme ça importantes soudaines tranchantes qui viennent un peu balayer le passé ou des incidents qui viennent balayer le passé aussi attention quand même parce que il ya un potentiel accidentel dans cette conjonction mars uranus que l'on va tous recevoir quelque part vous c'est dans votre maison un donc attention aux petits accidents ça peut être on se coupe on se fait mal on on fait du sport et on force un peu trop donc attention à tout ça la cheville aussi un il y a l'idée de se lancer en tout cas dans les années à venir dans une nouvelle entreprise de prendre un risque comme je vous le disais pour certains ça va passer par un travail indépendant pour d'autres ça peut être même une volonté peut-être de s'assumer par exemple si vous êtes célibataire de s'assumer célibataire et d'avoir envie de faire quelque chose de votre vie même si vous n'êtes pas accompagné ça veut pas dire vous allez rester célibataire bien sûr mais il ya ce besoin comme ça surtout si vous venez de rompre une relation récemment ou un peu moins récemment ça peut faire un petit moment aussi il peut être question de quelque chose comme ça qui des effluves qui sont restés là à travers le temps et tout à coup vous reprenez confiance en vous vous retrouvez l'énergie du dynamisme de l'envie de vous lancer et donc voilà soit ça va être l'envie d'entreprendre soit ça va être l'envie de d'apparaître différemment au niveau du corps soit ça va être l'envie de faire quelque chose de différent de votre personne qui n'est soit pas obligé de passer par l'autre ou par la relation absolument pour certains il peut y avoir un partenaire aussi qui vit loin et on peut sentir frustré de son absence d'une certaine manière de son éloignement mais voilà il ya quand même cette idée de de s'occuper de soi malgré tout il peut y avoir des rencontres soudaines aussi sur le plan affectif ici le soleil en maison 4 on l'avait vu déjà parce qu'il était là déjà à la fin du mois de juillet mais l'accent sur le foyer sur la maison certains pourraient peut-être être immobilisés aussi à la maison à cause d'un petit accident on s'est foulé la cheville etc donc on est obligé de rester un petit peu plus à la maison pour d'autres c'est une période où on va être un peu plus casernier où on va peut-être faire quelques travaux à la maison d'autres sont plein éveil en pleine période d'éveil de prise de conscience et donc ça peut passer par on passe du temps à la maison à lire à regarder des vidéos sur des choses qu'on vient de comprendre et on peut être extrêmement stimulé intérieurement retrouver une forme d'énergie intérieure grâce à ces prises de conscience alors ensuite entre le 2 et le 7 août vénus en cancer dans votre maison 3 va former des aspects harmonieux à mars uranus et neptune donc on la retrouve ici cette vénus cancer qui va être au sextile de mars et d'uranus qui va former ensuite un trigone à neptune donc on est entre le 2 et le 7 août vénus est en bon aspect de votre signe donc il peut y avoir justement des rencontres très agréables ici ça peut être par le biais des réseaux sociaux ça peut être de manière très inattendue quelqu'un dans votre environnement ça peut être aussi juste des relations amicales avec plus de contact avec les personnes qui vous entourent les voisins les voisines ça peut être un moment aussi où on est plus en communication avec la fratrie ou on entretient de bonnes relations avec la fratrie alors il peut y avoir vraiment pour ceux qui veulent faire des rencontres des nouvelles rencontres qui se font par le biais de d'applications d'internet dans ce début de mois ou dans l'environnement vraiment immédiat le voisinage par exemple ça peut être le copain ou la copine d'un membre de la fratrie que vous rencontrez à travers les frères les soeurs ou dans une formation pourquoi pas et et pour qui vous pourriez avoir un petit coup de coeur en tout cas il ya beaucoup de communication sur cette période là avec l'entourage en douceur des bonnes nouvelles qui peuvent prevenir par la pause par les réseaux des bonnes relations aussi ou de bonnes nouvelles au sujet de la fratrie et c'est une bonne période pour exprimer ses sentiments ses émotions pour écrire ou pour pratiquer un art qui permettent en fait d'exprimer ses émotions le 4 août on a mercure qui entre en vierge donc ça va se passer ici dans votre secteur 5 un mercure qui était en lion là au début va passer dans le signe de la vierge ça peut amener là aussi beaucoup de douceur dans votre vie amoureuse dans les communications donc si vous êtes déjà en couple dans la dans la relation amoureuse ça peut être des communications plus douces aussi plus apaisées avec ses enfants on va s'occuper davantage de ses enfants on va prendre soin aussi de ses enfants de même pas que les enfants de tout ce qui est plus petit qui réclame justement de l'attention ça peut être les animaux de compagnie on peut avoir aussi à régler des papiers ou des démarches au sujet des enfants peut-être relativement à leur santé il y a peut-être des affaires de santé des examens de santé à régler ou des papiers à régler pour les enfants au sujet des questions de santé il peut être question pour ceux qui sont en train de développer une activité indépendante de justement s'occuper de toute la partie un peu juridique administrative autour d'une création d'entreprise on peut être en contact aussi davantage avec les enfants dont à travers son travail donc si vous travaillez dans un domaine par exemple les colonies de vacances les centres aérés enfin tous ces endroits où on reçoit des enfants ça pourrait représenter ça aussi pour ceux qui ont des enfants on va chercher à provoquer la discussion on peut aussi s'organiser par exemple si vous avez des petits enfants et que vous êtes amenés à les garder donc peut être question de d'organiser la garde des petits enfants de la planifier ou alors s'il s'agit de vos enfants et que vous êtes séparés ben d'organiser le temps où ils seront avec vous et le temps où ils seront avec l'autre parent vous voyez il y a cette notion de s'organiser et s'il n'y a pas de séparation et d'organisation dans ce sens là ça peut être le fait d'organiser ses vacances de se faire un petit planning de comment on va gérer ses journées sur le plan affectif puisque la maison 5 est aussi reliée à la vie affective on va parler d'amour on va chercher peut-être à se sécuriser à se sentir sécurisé dans sa vie amoureuse en communiquant alors ensuite on a la pleine une en verso le 12 août et autour de cette date là un petit peu avant on a mars en taureau qui va former un carré à saturne en verso vénus en cancer qui va former une opposition à pluton on a le soleil en lion qui va former un carré à uranus donc on a toute une série comme ça on va dire entre le 7 août et la pleine lune entre 7 et 12 août d'aspects un petit peu tendus donc je vais je vais en parler globalement parce que sinon la la vidéo va durer longtemps il y a certainement ici alors déjà je vais vous montrer la pleine lune en verso sur votre carte qui va donc avoir lieu ici la pleine lune en verso le soleil qui formera un carré ici à uranus en 1 on aura vénus opposé à pluton sur l'axe 3 9 donc vous voyez on aura toute cette série d'aspects donc ici il est possible qu'il y ait des responsabilités dont on cherche à se dégager dans le travail ou dans la vie sociale ou au contraire des responsabilités que l'on va chercher à prendre en dossier ça va être différent pour pour les uns et pour les autres mais il y a la question de la responsabilité en tout cas qui se pose soit qu'on cherche à acquérir des responsabilités qu'on cherche à en avoir soit au contraire qu'on cherche à s'en dégager particulièrement dans le travail ou dans la vie sociale ça peut indiquer des restrictions aussi dans la vie sociale une problématique qui pourrait être liée à la figure maternelle ou à une femme importante par exemple une rupture de lien avec un ou une ex par exemple suite à des nouvelles que vous apprenez qui viennent un peu transformer la donne ou des changements importants concernant un ou une ex par exemple ou une figure maternelle éventuellement ça peut être aussi dans la vie professionnelle des changements concernant la hiérarchie si vous avez une femme vous allez apprendre une femme qui est supérieure hiérarchique vous pouvez apprendre que cette personne soit rencontre une difficulté soit éventuellement qu'elle va changer par exemple de poste il ya des problématiques des tensions ici soit avec une figure hiérarchique au travail soit avec une femme comme ça importante dans votre vie des rapports de force peut possiblement entre vous et quelqu'un au travail peut-être autour de la notion de fin de quelque chose concernant cette personne fin de contrat ou autre il peut y avoir des difficultés avec l'autorité ou avec une figure parentale aussi ou avec un organisme pour certains ça peut être avec un organisme une entreprise des tensions en tout cas dans un lieu collectif et on peut se sentir un peu limité dans ses agissements dans son action se sentir un peu coincé vénus votre planète qui sera opposé à pluton dans l'axe 3 9 on l'a vu renvoie aussi à des possibles communications avec une personne du passé avec qui on peut avoir des affaires à régler mais avec peut-être un sentiment que l'autre cherche à manipuler la situation ça peut être des nouvelles qui viennent vraiment transformer aussi la situation la donne donc ici on va peut-être devoir creuser ou réfléchir à une situation essayer de comprendre ce qui est caché en comprendre la vérité il peut y avoir des discussions qu'on va provoquer pour essayer de comprendre ce que l'on nous cache ça peut indiquer aussi des démarches au sujet d'un bien de des démarches au sujet de la famille il peut y avoir en tout cas quelque chose qui vous s'en sécurise ici et qui peut devenir un petit peu obsédant peut-être justement parce qu'on se sent un peu manipulé dans une situation où on a l'impression peut-être de perdre une forme de contrôle il s'agit ici d'approfondir des démarches aussi un dossier juridique peut-être pour se défendre peut y avoir un peu d'angoisse aussi liée à la vie matérielle ou à la vie affective qui peuvent l'une ou l'autre générer ces angoisses une communication un peu secrète aussi dans la vie amoureuse on peut communiquer avec quelqu'un en secret et avoir des relations des communications un petit peu passionné avec cette personne un peu haute donc ça ce serait plus vous qui resteriez secret en fait sur ces communications alors le 11 août on a vénus qui entre en lion et qui il sera jusqu'au 5 septembre donc vénus ici qui va rentrer le 11 août en lion et qui va traverser le signe du lion donc ici elle sera ça sera dans votre maison 4 donc ça vient apporter vraiment de la douceur au foyer peut-être l'annonce d'une naissance peut-être une naissance qui a lieu pendant cette période là ça peut être une nouvelle décoration que vous avez envie de voir appliquer dans votre maison plus de joie aussi qui sont partagées en famille peut-être l'emménagement avec un nouvel amour le fait de passer plus de temps de recevoir peut-être une personne que vous aimez chez vous ou d'avoir envie de partager votre vie avec cette personne ou alors vous allez rendre visite à quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous passez du temps avec cette personne il y a plus de générosité dans la famille de meilleures relations avec les enfants il y a un besoin de se sentir valorisé à travers la famille de se sentir protégé aussi de se faire plaisir aussi à partir de chez soi peut-être de passer du temps à lire enfin à faire ce que vous aimez faire en fait peu importe ce que vous aimez faire sans trop vous prendre la tête parfois on peut aussi apprendre que l'on attend un enfant comme je le disais il ya en tout cas il ya la notion de joie il peut même y avoir des fêtes familiales des rassemblements familiales on peut se replonger aussi dans des souvenirs joyeux il ya des événements qui font ressurgir des souvenirs d'enfance de la joie on veut aussi créer de la valeur en soi et chez soi alors ensuite on a le soleil le 14 août en lyon qui forme une opposition à saturne en verso j'en profite pour vous rappeler que je ne vous donne pas tous les transits que vous recevez ce mois ci ça va de soi parce que c'est bon ça serait beaucoup trop long donc je prends vraiment les principaux et encore je m'étends un peu trop mais voilà comme ça ça nous donne une possibilité de d'un peu plus de précision que si on restait que sur les grandes lignes donc le soleil qui sera là qui sera opposé à saturne sur votre axe 4 10 donc ça peut indiquer le fait pour certains de devenir parents ou grands parents ou pour d'autres le fait d'avoir des responsabilités avec un peu de contraintes ou de fatigue à l'intérieur de la maison ou avec les enfants après c'est un aspect ponctuel donc ça peut être très ponctuel il peut y avoir plus de responsabilités aussi avec un parent dont on a la charge dont il faut s'occuper on peut aussi avoir envie de se détacher intérieurement de quelqu'un ici donc cet aspect pourrait vous aider si jamais vous êtes dans cette volonté là l'aspect va apporter aussi un côté un peu critique alors soit on va se montrer soi même critique envers un membre de la famille soit on va se sentir critiqué par un membre de la famille et donc pas toujours valorisé ou encouragé comme on aime on aimerait l'être c'est possible aussi que du coup on se sente moins respecté moins valorisé avec cet aspect là pour d'autres cet aspect amène certainement un peu de solitude de moments passés seul chez soi où on ne se sent pas forcément soutenu justement par l'extérieur comme si les autres se désintéressaient un peu de notre sort parfois on se sert aussi soi même ce discours critique et on on perd confiance en soi on a tendance à s'isoler mais j'ai l'impression que si vous vous isolez ici ça sera quand même plus parce que vous en avez envie parce que vous avez envie de prendre du temps pour vous et de vous consacrer à des choses que vous n'avez peut-être pas le temps de faire quand vous ne travaille quand vous n'êtes pas en vacances et puis d'autres vont plutôt vivre une distance avec quelqu'un d'important pour eux et alors soit la vivre un peu mal soit se sentir un peu rejeté exclu d'où le fait que vous pourriez ensuite vous avoir tendance à vous isoler vous même alors le 18 août on a vénus en lion qui forme un trigone à jupiter en bélier donc c'est un magnifique aspect donc ici on on peut travailler à partir de chez soi peut-être gagner de l'argent par rapport à une activité de divertissement mais plutôt à partir de chez soi ou à domicile je pense que c'est plus comme c'est un aspect vraiment très rapide c'est plutôt un aspect qui va faire qu'autour du 18 août vous allez vous sentir bien chez vous vous allez justement vous consacrer à ce que vous aimez faire ou aux personnes que vous aimez plutôt dans le retrait et dans la solitude pourquoi mon écran il en pose là je ne sais pas attendez que j'y revienne je sais pas pourquoi voilà c'est bon je l'ai remis donc plutôt du temps que vous allez consacrer pour vous faire du bien pour d'autres ça peut être même un moment où on est en train d'apprendre quelque chose dans son coin à partir de chez soi une langue étrangère ou autre on peut suivre une formation à partir de chez soi on peut communiquer avec quelqu'un aussi qui habite à l'étranger ou qui habite loin et avoir de très belles communications très chaleureuses mais à distance aussi vous pouvez être en train ici de rechercher une forme d'équilibre intérieur en prenant le temps de vous ressourcer chez vous en retrait parfois ça peut aussi représenter une grossesse cachée dont on ne parle pas tout de suite on le sait mais on préfère garder ça pour soi ou une relation on va vivre discrètement aussi donc voilà et c'est ça reste toujours une bonne position pour les fêtes familiales les rassemblements familiaux donc ça peut être ponctué cet été comme ça je sais pas de baptême ou mariage ou autre alors ensuite on a mars qui entre en gémeaux à partir du 20 août alors ça c'est l'autre gros morceau de l'année je ferai une vidéo à part entière aussi là dessus donc mars qui va rentrer dans votre secteur 2 dans le signe des gémeaux et qui va y rester du 20 août jusqu'au mois de mars 2023 donc c'est un transit extrêmement long il peut être question ici de régler j'en reparlerai plus en détail dans une autre vidéo mais de régler en tout cas des affaires d'argent ou de chercher à vous valoriser différemment dans les mois à venir alors que vous cherchez à améliorer votre salaire en vous montrant plus ambitieux ou en suivant une formation par exemple qui vous permettra d'accéder à plus de pouvoir matériel ou alors que vous ayez des dépenses plus conséquentes à partir de là multiples variés vous allez vous montrer aussi beaucoup plus productif vous aurez certainement beaucoup de papiers à régler dans les mois à venir qui vont concerner des questions matérielles ou alors il peut être question aussi de chercher à défendre ses valeurs peut-être de chercher à posséder quelque chose aussi mais ça va prendre un certain temps pour se faire donc ici je dirais que il y a beaucoup d'énergie qui va être mise au service de la revalorisation de votre travail de votre personne et parfois la défense parce que vous aurez peut-être à vous battre parfois pour pouvoir faire que vous obteniez cette valorisation à l'extérieur vous allez vous montrer beaucoup plus productif aussi vous aurez aussi envie de développer vos talents et de les valoriser donc il y aura peut-être pas mal de circonstances qui vont vous permettre de peut-être de montrer aux autres des talents inconnus qui ne connaissent pas beaucoup chez vous que vous n'avez pas eu le temps d'exploiter que vous pourriez exploiter différemment alors on arrive au 23 août avec le soleil qui entre en vierge plus le 24 août uranus qui va commencer sa rétrogradation bon je vais peut-être pas parler tout ça là maintenant on va surtout parler le 27 août la nouvelle lune en vierge avec le soleil en vierge carré à mars en gémeaux le 27 août une vénus en lion carré à uranus en taureau le 28 août une vénus opposée saturn donc ça fait une vénus qui va former un carré t je vais vous montrer là c'est important ça pour vous parce que c'est une vénus c'est votre planète maîtresse et donc là vous voyez elle sera en quatre à former à la fois l'opposition à saturne et le carré à uranus ici donc ce qu'on appelle un carré t et donc ça sera un aspect important donc je vais surtout m'attarder là dessus et sur la nouvelle lune en vierge dans votre maison 5 alors ça peut représenter un nouveau départ dans la vie affective ou dans la relation aux enfants cette nouvelle lune en vierge qui peut engendrer quelques tensions vous avez aussi peut-être les yeux rivés sur la rentrée et qui peut s'annoncer un peu stressante soit parce que vous travaillez dans un domaine qui va réclamer beaucoup de présence et d'implication à la rentrée soit parce que vous avez beaucoup à gérer par vous même autour de vos enfants donc il peut y avoir une rentrée de vos enfants un peu perturbés qui s'annonce ici ou tout simplement un stress vous êtes plus nerveux ou nerveuse autour de cette rentrée il va être question ici de se concentrer sur les détails pratiques même dans les relations amoureuses dans la créativité aussi on va plutôt s'occuper de tout l'aspect pratique des détails on va s'occuper du quotidien des inscriptions aux écoles aux activités pour les enfants des dépôts dépenses on va commencer à gérer les dépenses pour la rentrée il va peut-être être question de faire attention à son budget ici pour la rentrée ça peut être plus compliqué de tenir les cordons de la bourse il peut y avoir des dépenses qui sont faites au sujet d'un animal aussi peut-être chez un vétérinaire ou d'un enfant ou d'un petit enfant on peut essayer d'améliorer la vie de son enfant son hygiène de vie le soutenir dans le choix de ses activités mais avec peut-être une notion de refus de la part de cet enfant il peut y avoir un peu d'insécurité intérieure ou d'instabilité au foyer surtout avec ce carité dont on a parlé une rupture possible dans le foyer dans la famille ou encore on est en train de transformer le foyer pour certains parce qu'on veut y travailler puisqu'on a vu que certains avaient envie de se lancer plutôt dans une entreprise indépendante il sera certainement question de se libérer d'une relation du passé peut-être que ça viendra d'une problématique dans désaccord au sujet d'un enfant et qui qui va mener surtout par exemple si vous êtes séparés vous avez un enfant en commun et vous êtes en désaccord sur quelque chose ça pourrait créer comme ça une dispute qui amène une rupture en tout cas une rupture de communication un froid pendant un certain temps où ça peut indiquer aussi des désaccords si vous êtes en rupture avec quelqu'un des désaccords sur les l'organisation de la vie là le mode de garde les pensions alimentaires etc ça c'est pour ceux qui sont en cours de rupture ça peut être aussi une rupture à cause de l'arrivée d'un enfant à cause d'une naissance ou ce genre de chose qui amène une rupture avec une une personne avec qui vous étiez dans une relation peut-être non officielle ou alors vous étiez séparés toujours attachés à une personne cette personne vous annonce qu'elle est enceinte ou que ou si c'est un homme que sa femme et sa nouvelle copine est enceinte et du coup vous vous éloignez de cette personne je dirais c'est surtout le deuxième des camps et le troisième des camps qui vont être touchés ici mais donc nés entre le 7 et le 7 8 mai et le 13 14 mai environ mais je pense que voilà dans l'ensemble de toute façon c'est un aspect que vous allez retrouver dans votre thème peut y avoir aussi le fait d'hésiter entre l'engagement par exemple s'il y a une nouvelle relation entre un engagement et une relation poule libre donc on peut se poser la question est-ce que finalement je vais plus loin avec la personne ou est-ce que je reste dans une relation libre ici il va être question aussi de gérer le travail qu'on a ramené à la maison peut-être on peut avoir le sentiment d'être un peu esclave de son travail avoir du mal à combiner la vie familiale et la vie professionnelle ou combiner dans la famille par exemple des points de vue traditionnels et conservateurs avec des esprits plus libéraux bon quoi qu'il en soit il y a la notion de se libérer ici pour mieux se sentir respecté se libérer d'une situation où finalement on se rend compte peut-être qu'on a une prise de conscience finalement que il n'y a plus de croissance possible il n'y a plus d'évolution possible qu'on est attaché peut-être à quelque chose de pas très réaliste et de pas très bénéfique pour soi et que le détachement la libération peut amener beaucoup plus de de bien-être en fait on voit qu'en fait il y a une situation qui est qui est arrivé au bout de ce qu'elle pouvait donner donc ça peut créer comme ça ce genre de rupture voilà cher ami taureau pour votre mois d'août 2022 je vous souhaite de très belles fêtes de vacances et je vous dis à bientôt au revoir